C'est l'histoire d'une amitié, plus qu'une simple amitié, un coup de foudre amical. C'est surtout l'histoire d'une absence. C'est l'histoire d'Étienne et de Timothée. Ces deux-là se sont rencontrés il y a trois ans. Ils se sont rencontrés alors qu'Étienne va rejoindre sa mère à son cours de danse africaine. Sur les gradins, Timothée attend lui aussi. Sa mère aussi danse. Leurs regards se croisent, c'est le coup de foudre. Timothée s'approche, des marges désabusés, gestes lents, mains dans les poches. C'est lui qui entame la conversation. Il se moque du prénom d'Étienne. De son côté, Étienne ne l'appellera jamais Tim. Ils se retrouvent au lycée. Ils ne sont pas dans la même classe. Ils se rendent à la bulle. Tous les lycées entraînent ici. Ils se promettent de se retrouver. Ils savent tous les deux qu'ils ont une amitié à rattraper. Étienne ne demande jamais à Timothée pourquoi il dit tout le temps « Boum » quand il est stressé « Boum » au bahu dehors, dans la voiture de ses parents, avant une compétition de natation sur le bloc de départ. « Boum » « Boum » « Boum » « Timothée est le roi du monde. » Très vite, ils deviennent les meilleurs amis du monde, les meilleurs potes à la vie, à la mort. Trois années de conneries, de fêtes, de filles à tomber. Trois années de réveillons torchés, de vacances au soleil. Trois années de cours, de rigolades, de confidences. Des sorties cinées, Timothée et Étienne ont vu le film « Le parrain » des milliers de fois. Des soirées anniversaires lors du 17 ans, chez l'un, chez l'autre. C'est un fait, Timothée et Étienne aiment boire et faire la fête. Étienne peut aller très loin dans son délire. Timothée est plus sage et plus mesuré. Timothée veille sur Étienne. Et puis il y a une londre ! Quelle idée ! Timothée veut absolument participer à ce voyage scolaire. Timothée adore la culture anglaise, la reine Elisabeth, la bière, les hybènes et les clashs de London Collines. Étienne veut bien le suivre, même s'il ne voit vraiment pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Ils vont tout faire pour être acceptés, malgré leur niveau médiocre en anglais. London, here we go ! Timothée et Étienne profitent de Londres malgré les contraintes scolaires. Un soir, Étienne promet à Timothée qu'il ira récupérer très bonheur dans sa famille d'accueil, pour qu'il n'ait pas assisté à la visite du palais de Westminster. Trop chiant ! Étienne oublie de se réveiller. Timothée se rendra sur le pont de Westminster. Ce livre est un véritable cri de désespoir. Chaque mot, chaque ligne est une douleur, un coup de poing dans le cœur. Les mots fondent sous les larmes. Ce livre est l'un des plus tristes que nous n'avons jamais lus. On n'a jamais autant pleuré pour un livre. Il nous montre ce que peuvent ressentir ceux qui ont perdu un proche lors d'un attentat et à quel point un événement terrible peut détruire une personne. Ce livre est bouleversant car une amitié aussi forte, c'est très touchant. On dirait qu'Étienne écrit un poème. Cette histoire est une déclaration. Ce livre nous a beaucoup touchés car le narrateur éprouve et exprime des sentiments très forts. L'amitié qu'il y avait entre ces deux garçons était immense. Rien n'est caché, ni leur qualité, ni leur défaut. À la mort de Timothée, Étienne ne voulait plus vivre. Il ne voyait pas l'utilité de la vie. Il culpabilisait. Ces moments-là étaient terribles à lire, particulièrement quand Étienne se rend sur la tombe de Timothée. Et la fin est tellement belle. Comment s'arrêter de pleurer après avoir lu la phrase de conclusion ? Restez vivant, monsieur. Restez vivant. Un très grand merci à Julien Dufresne-Lamy pour ce roman.